L'Empire Mongol est un empire gigantesque qui commence avec Gengis Khan, qui va se poursuivre pendant trois générations. Et cet empire va être l'un des plus grands empires au monde, puisqu'il va de la mer de Chine jusqu'à l'Europe, jusqu'à la Pologne. Et cet empire va se caractériser par une immense mondialisation, puisque le contrôle de ce territoire va permettre une interconnexion entre des populations et un niveau d'échange jamais égalé. Nous avons décidé de faire une grande exposition sur Gengis Khan et l'Empire Mongol pour poursuivre déjà un projet que nous avions mené il y a une dizaine d'années sur la relation maritime entre l'Europe et l'Asie. Et là, on a voulu découvrir les routes terrestres, les routes de la soie au XIII et XIVe siècle, qui ont été contrôlées et dominées par l'Empire Mongol. Ce qui était important, c'était de mettre ensemble plusieurs spécialistes. Un commissariat au sein du château, puisqu'on a ici la maîtrise du propos et l'intention du propos. Deux autres commissaires, Marie Favreau, universitaire, grande spécialiste de l'Empire Mongol, et Jean-Paul Desroches, ancien directeur du département Chine du Musée Guimet, mais surtout directeur pendant 12 ans du programme de fouilles franco-mongoles. Quand on travaille sur l'histoire de l'Empire Mongol, beaucoup d'objets issus de fouilles archéologiques sont sur le territoire mongol. Donc il était important de contracter avec eux une collaboration forte, à la fois scientifique, mais aussi technique, avec les collections des musées nationaux mongols. Nous avons également d'autres partenaires, et principalement les grands musées français, les grands musées nationaux, qui nous ont prêté leur chef-d'œuvre, datant de l'époque mongole, et qui vont venir illustrer cette grande richesse de ce qu'a permis l'Empire Mongol dans ses relations entre les différentes populations, les différentes civilisations. Nous exposons à plus de 450 objets, la plupart archéologiques, jamais montrés en France. Nous avons des objets liés à ces premiers empires des stèpes, puis des objets liés à la conquête mongole. Peut-être les plus beaux objets vont être justement ceux qui vont illustrer ce qu'on a voulu démontrer dans l'exposition, comment les mongols ont changé le monde, et comment au travers de certains objets, qui sont de grands objets d'art, on va y voir toutes les influences qui ont été fédérées par la volonté des mongols. Ce qu'il faut retenir de l'exposition, c'est avant tout un fabuleux voyage. Vous allez vous promener dans les plaines eurasiennes, vous allez découvrir un milieu, puis des civilisations, puis vous allez découvrir l'Empire Mongol dans sa constitution politique et militaire, pour enfin découvrir cette interconnexion au travers d'objets magnifiques qui montrent les influences mutuelles entre ces différentes civilisations provoquées par le contrôle mongol. Cette interconnexion où les objets, les idées, les religions ont véhiculé, se sont croisés, se sont rencontrés, dans une temporalité tout à fait particulière au XIII et au XIVe siècle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –